Hey 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 ! Salut les irredictibles gamers, ici ELLOBO21. Aujourd'hui une vidéo tuto sur les objets de collecte sur Far Cry 5. Cette vidéo va vous expliquer quel est le skid pour le repérer sur la carte, mais aussi quel est le skid in-game de l'objet de collecte. Donc je vais vous montrer ça tout de suite par la suite, et je vous montrerai à la fin de la vidéo comment savoir où sont tous ces fameux objets. Donc vous allez voir, ça va très très vite, je vous lance la suite. Donc premièrement, alors cette fois-ci ce sera les vinyles donc par exemple, quand je dis premièrement c'est pas forcément les premiers que vous allez trouver, mais ça va être dans les objets à collecter, donc les vinyles. Donc l'icône qui apparaîtra sur la carte c'est exactement celui que vous voyez là, donc je vais vous le montrer sur la carte aussi, pour que vous puissiez voir. Vous voyez, c'est exactement celui-là, caisse de vinyles, donc qui est un des objets collectables, qu'on va aller collecter tout de suite. Donc ça c'est comme ça sur l'icône, mais voilà, ça va être comme ça in-game. Donc vous voyez, juste une boîte avec des vinyles. Voilà, quand vous le prenez, ça vous donnera donc la série qui augmente. Ensuite donc, deuxièmement, donc les briquets qui sont le deuxième objet collectable que je vais vous montrer. Donc l'icône comme vous le voyez juste en face de ma croix, c'est un petit briquet, mais on peut le voir mieux sur la carte qui sera, vous voyez ici, le briquet du Vietnam. Donc c'est un homme qui vous demandera d'aller chercher ses briquets. Et donc voilà, c'est comment il est. Et in-game, il aura cette tête-là. Voilà, ça se représente comme ça dans une boîte quoi. Alors pour le troisième objet, ça va être donc les bandes dessinées. Donc le petit icône que vous voyez ici, donc une bande dessinée tout simplement, on va le voir mieux sur la carte. Donc ici, BD de collection. C'est une dame qui vous donnera cette quête, donc de collecte. Donc on va les récupérer, je vais vous montrer la tête que ça a in-game. Donc c'est une tête de BD de zombies qu'on va prendre. Et donc vous allez voir le quatrième tout de suite. Donc ensuite, pour le quatrième objet, ce sera donc les cartes de baseball. Donc les cartes de baseball apparaissent comme vous le voyez ici. Donc je vais vous le montrer sur la carte comme une mission secondaire. C'est comme une mission secondaire. Ça n'apparaît pas, ça n'a pas un logo particulier. Donc vous pourrez le reconnaître qu'avec les deux losanges l'un dans l'autre. Et ça, cette tête-là, in-game. Donc voilà, comme ça. Donc le cinquième objet qu'on va voir tout de suite, donc ce sont les figurines. Donc c'est des figurines cheeseburger. Donc du coup, ces figurines cheeseburger, elles ont ce logo-là. Donc un espèce de petit ovale sur une petite chose, comme une petite tête. Et elles ont cette tête-là. Voilà. Donc du coup, quand vous les récupérez toutes, ça vous validera aussi une autre quête. Alors pour les derniers objets de collecte, donc comme vous pouvez le voir sur le petit icône qui est juste avant, ce sont les tonneaux de whisky. Donc une dame vous remettra à cette mission-là. Elle vous dira d'aller chercher les tonneaux de whisky qui sont localisés dans les parties d'eau. Donc le lac qui est central, ici. Donc vous voyez, c'est ce petit logo, comme vous l'avez vu juste avant. Et comme ça, vous pourrez directement savoir où sont les tonneaux de whisky. Donc in-game, c'est à cette tête-là. Donc nous revoilà après l'explication de tous les objets de collecte que vous avez pu voir. Maintenant, je vais vous montrer comment avoir l'endroit de ces objets de collecte. Très facilement, sans avoir besoin de regarder ou des vidéos, ou voir, ou chercher de vous-même. Vous allez dans la boutique, et dans la boutique, tous les vendeurs ont une partie objet. Et dans cette partie objet, quand vous allez dérouler le menu, vous verrez que tout en bas, il y a les cartes à objet à récupérer. Donc pour les tonneaux de whisky, les caisses de vinyle, les figurines cheeseburger, les cartes de baseball, les brigades du Vietnam et les BD de collection. Donc il n'y a pas besoin à vous embêter plus que d'aller au vendeur, acheter les cartes, donc les maps que vous voyez ici présents. Et les repérer directement sur votre map, parce qu'elles seront affichées. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner si ça vous a plu. Laissez des commentaires pour nous dire quoi améliorer et si ça vous a plu, tout simplement. Donc je vous dis à plus tard, salut les Irrédictibles Gamers, ciao !